L'hypnoanalgésie L'hypnoanalgésie est une technique qui utilise l'hypnose et qui va viser à soulager les douleurs d'un patient. C'est-à-dire que l'hypnose est un état de conscience modifié, c'est un état qui est naturel chez les personnes, mais qu'on va provoquer à l'aide de différentes techniques pour finalement les dissocier. Dans le cadre de l'hypnoanalgésie et de la douleur, on va permettre à la personne soit de se distancier de sa douleur, dans le cas par exemple de douleur aiguë, pour échapper à un soin douloureux, ou alors on va s'en servir en douleur chronique pour aider la personne à gérer ses sensations douloureuses. Et c'est à ce moment-là que l'hypnoanalgésie arrive en lien avec l'hypnose ou l'hypnothérapie. C'est-à-dire que le fait d'utiliser l'hypnose avec les patients, on peut parfois se distancier suffisamment de la douleur et finalement aborder d'autres troubles psychopathologiques fréquents en douleur chronique et qui peuvent aussi être abordés par l'hypnose. À ce moment-là, c'est important que cette technique soit travaillée avec des psychologues. Tout ce qui concerne l'hypnoanalgésie aiguë, on pourrait très bien le travailler avec d'autres professionnels. L'hypnoanalgésie peut être utile pour tout type de patient qui a des douleurs. Ça va nécessiter en amont de faire une évaluation par un médecin, par un psychologue, si la pratique est faite par un psychologue, et d'essayer de comprendre si le patient est à même de pouvoir utiliser cette technique. En général, tout type de patient peut faire de l'hypnoanalgésie ou plutôt de l'auto-hypnoanalgésie puisque l'objectif, ça va être de former le patient à pouvoir lui-même s'auto-hypnotiser. Donc, on passe par cette évaluation comme pour toute mise en place d'un traitement. On évalue d'abord quelle est la souffrance du patient, quel est le type de douleur, quelle est la manière dont il souffre qu'est-ce qu'on doit soulager pour pouvoir ensuite mettre en place un protocole d'hypnose qui se déroule en 4-5 séances dans ce qu'on pratique ici. Quand on essaie de comprendre l'intérêt de l'hypnoanalgésie dans la prise en charge de la douleur, c'est important de distinguer la douleur aiguë de la douleur chronique. En douleur aiguë, on va pouvoir utiliser l'hypnoanalgésie justement pour accompagner des soins douloureux, un examen particulièrement douloureux ou même anxiogène. Dans la prise en charge de la douleur chronique, c'est-à-dire les douleurs qui durent plus de 3 mois, plus de 6 mois, qui sont longues en durée, qui durent, on va dire, anormalement longtemps pour le patient, la douleur chronique à ce moment-là a des répercussions sur de nombreux points, notamment au plan psychologique. À ce moment-là, on va utiliser l'hypnoanalgésie de manière soit ciblée spécifiquement sur la sensation douleur, telle que je l'expliquais précédemment, ou alors on va travailler sur un champ plus large du vécu douloureux de la personne et comment l'aider à s'adapter à cette douleur, à pouvoir vivre avec, en diminuant bien sûr aussi les sensations, mais en pouvant surtout mettre la douleur comme de côté par rapport à la vie du patient. Donc l'hypnose est un outil au service d'un métier. Il est important que tout professionnel qui pratique l'hypnose ait un métier de base, qu'un patient qui consulte pour une prise en charge en hypnose sache quel professionnel il vient voir et que ce professionnel soit adapté au type de prise en charge dont il a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada